Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur ! En ce temps-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinus était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph lui aussi monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait être enfantée fut accompli, et elle eut au monde son premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers, qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs, pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la vie de David, vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté, et couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant, « Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui lèvent. » Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. A Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui lèvent. Que Dieu aime. Oui, Dieu aime notre humanité. Au-delà de toutes les apparences, au-delà de toutes les fragilités de notre humanité, Il est venu justement pour prendre nos fragilités et c'est pour cela qu'il s'est fait petit enfant. Petit enfant pour nous dire apprenez, apprenez à vous accueillir dans vos fragilités pour vous entraîner, pour vous porter les uns les autres. Et découvrir que je ne suis pas venu pour condamner, mais pour élever, pour éduquer, pour conduire, pour sauver le monde en me laissant vous sauver. Oui, avec Noël, frères et sœurs, c'est la joie qui explose et qui vient briser toutes les guerres en apportant la lumière de la paix. C'est bien le prince de la paix qui nous demande d'ouvrir les demeures que nous sommes en lui ouvrant la porte de notre cœur pour qu'il installe résolument cette paix en nous, pour que nous puissions en témoigner pour le monde. Oui, le jour, la barre du tyran, tu les as brisés, les bottes qui frappaient le sol, les manteaux couverts de sang, tous ont brûlé. Toi, le prince de la paix, tu es venu sauver la paix en mettant fin à la guerre qui naît dans le cœur de l'homme. Dieu nous demande de mettre notre confiance en lui pour retrouver cette confiance en nous. Oui, un enfant nous est né, un fils nous est donné. C'est le don d'une naissance, celle de Dieu dans notre chair, pour donner une nouvelle vie à l'homme, la vie même de Dieu, pour qu'il découvre l'importance de cette humanité où Dieu l'a plantée. Oui, nous sommes chacun, frères et sœurs, un cadeau pour le monde. Nous en doutons souvent, parce que nous regardons simplement lorsque nous chutons. Mais comme un bon père, Dieu est toujours là pour nous dire, confiance, mon enfant, relève-toi. Et en tant que relèvement, relève ce monde. Oui, conseiller, merveilleux, Dieu fort, père à jamais, prince de la paix. Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, il a pris notre condition humaine pour la rendre à sa création première, pour achever l'accomplissement et la restauration de notre humanité. Dieu a voulu notre humanité, bonne et belle. Il nous dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sèche de la terre. À commencer par moi, accueillir cette parole, des fois j'en doute, je dis, Seigneur, comment est-ce possible ? Mais ce n'est pas ma lumière, c'est la lumière qui me confie, la lumière de sa parole. Pour découvrir que cette parole, c'est une personne, c'est le verbe fait chère, le verbe qui me dit, laisse-moi te montrer ce chemin d'espérance et de foi. Oui, un enfant nous est né, la vie nous a été donnée. L'homme, l'humanité entière, en accueillant cette nouvelle naissance, accueille la paix même de Dieu dans sa chair, et donc la paix pour la terre. La paix est un nom de Dieu. N'attendons pas qu'elle nous vienne d'ailleurs, et nous avons tous ce même désir de bâtir un monde de paix. Alors laissons notre sauveil, achever sa construction en nous, redécouvrons que cette crèche, où il veut demeurer, c'est bien dans nos vies. C'est là qu'il n'a pas choisi un hôtel qu'à tritoire. Il appelle des pauvres, des mendiants d'amour, des mendiants de paix. Oui, afin de nous racheter de toutes nos fautes, et faire de nous un peuple ardent à faire le bien. Nous sommes capables, et capables de Dieu, capables de conduire ces générations, et de nous laisser conduire aussi par elles, pour faire grandir la confiance. Oui, je vous annonce une grande joie. Le don de cette nouvelle naissance, celle de Jésus, nous est donné pour nous faire renaître à la vie divine, afin que nous puissions redécouvrir que nous sommes capables de faire le bien pour le monde. L'évangile que nous avons entendu, on pourrait se demander, mais pourquoi Dieu a emprunté ce chemin pas évident à saisir ? Marie, cette jeune fille, à qui, qui est promise en mariage, qui est fiancée à Joseph, et Dieu qui va demander, par la voix de l'archange Gabriel, « Tu deviendras la mère du sauveur, pour faire tomber toutes les écales de nos yeux, tout ce qui viendrait nous enfermer dans des jugements, dans des exclusions. » Oui, Dieu a choisi de naître dans le sein de cette femme, pour restaurer aussi, rappeler au monde, que Ève, Ève, est notre mère aussi à tous. Bien souvent, l'humanité a rejeté la faute sur Ève, en disant que c'est Ève à l'origine. Et le Seigneur nous dit, « Je ne suis pas venu pour que vous restiez enchaînés dans la condamnation du jugement, mais pour vous rappeler que vous êtes tous égaux en humanité, hommes, femmes, enfants, quel que soit votre âge, quelle que soit votre religion, votre culture, votre origine, vous êtes tous enfants aimés du Père. » Il nous dit pour cela, quand nous donnant son fils, il nous dit, « Toi aussi, tu es mon enfant bien-aimé, tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée. » Oui, le recensement, Joseph est invité à retourner à la ville de Bethléem, la ville de David. Recensez, en invitant chacun à retourner dans sa ville d'origine, on pourrait se dire, « Mais qu'est-ce que ça nous dit à nous aujourd'hui ? » Peut-être pour nous rappeler que là, d'où nous venons, notre origine, elle vient de Dieu. Nos parents ont été ce merveilleux Père ou cette merveilleuse mère qui a reçu le don de nous enfanter à la vie terrestre. Mais notre origine est d'abord en Dieu. Nous avons été confiés à ses parents. Tous retournaient dans leur ville d'origine, sur leur lieu de naissance, et Dieu se sert de cet événement pour rappeler aux hommes leur véritable origine en Dieu. Bethléem, la ville du pain, Bethléem. Pour nous rappeler que celui qui va souffrir dans la crèche, c'est celui aussi qui va souffrir sur le bois de la croix. Pour nous dire ce que nous allons célébrer, prenez et mangez-en tous. Ceci est ma vie, ceci est mon amour, ceci est ma vie livrée pour vous. Oui, un enfant couché dans une manjoine, pour nous dire, nourrissez-vous de cette parole. Recevez ce verre dans votre chair, laissez-le vous éclairer, et vous verrez les merveilles de la tendresse de notre Dieu. Oui, elle a reçu, elle reçut et donna la vie à l'auteur de la vie, celle que nous aimons appeler la Vierge Marie. Pour que les hommes puissent à nouveau recevoir la vie en nourriture et découvrir que la seule chose pour laquelle nous sommes donnés à la terre, c'est bien pour donner vie au monde et non pas rester dans des guerres qui nous déchirent et qui déchirent notre humanité. Oui, le Seigneur est en mailloté pour que ces eaux ne se cassent pas. Et sur le bois de la croix, au moment où les soldats brisent les chambres des condamnés à côté de Jésus, la parole dit « Pas un de ces eaux n'a été brisé ». Nous sommes les membres du corps du Christ pour nous dire que nous ne devons pas rester des fois enchaînés dans des divisions qui nous séparent. Nous devons être solidaires, supporters des uns des autres, pour prendre à bras de corps ce monde, pour nous laisser bousculer par ces enfants, en regardant la lumière dans leur regard et en rappelant aussi cet enfant qu'il y a en chacun de nous et qui ne nous demande qu'une chose, c'est de nous donner cette vie en abondance. Saint-Exupéry écrivait dans son livre « Le Petit Prince ». L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Et la dernière phrase, s'il vous plaît, si vous l'avez retrouvée cru moins vite, ce soir dans la crèche de Noël, cet enfant couché dans la mangeoire, c'est aussi l'enfant qu'il y a en chacun d'entre nous et qui nous dit « Merci ». Merci de poser ton regard sur moi, merci de m'enlacer de tes bras et de me laisser te saisir pour te montrer que tu n'es pas seul, que nous ne sommes pas seuls, que nous avons un paix, que nous avons des frères en humanité pour transformer ce monde et apporter la paix et la joie. Oui, Noël, c'est cette bonne nouvelle. Un enfant nous est né, un sauveur nous est donné. Alors, roi à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il est. Amen.